Les Hells Angels s'apprêtent à recevoir beaucoup de monde cette fin de semaine à Saint-Cuthbert, loin des regards, à une douzaine de kilomètres du village. Des centaines de sympathisants, prospects, membres en règle du Québec sont attendus pour souligner les 28 ans de fondation du chapitre trifluvien. Certains pourraient d'ailleurs y être admis comme membres en règle. C'est corporatif. Quand c'est corporatif, simplement, on sait que possiblement, je dis bien possiblement, il y aura des nominations. Même si le bunker de Trois-Rivières a été saisi puis démoli, le groupe trifluvien est encore très actif, même influent. On sait que le chapitre de Trois-Rivières est très, très fonctionnel et très opérationnel. Je ne dirais pas que c'est le mentor des chapitres au Québec, mais on pourrait penser que c'est proche d'être les mentors. Contrôle, Saguenay-Lac-Saint-Jean, une grande partie de l'Abitibi et un peu du nord de l'Ontario. Dans une petite municipalité comme Saint-Cuthbert, un rassemblement comme celui-ci fait beaucoup jaser, mais pas devant la caméra. Les gens m'en parlent, c'est souvent des grandes processions de motos, 20, 30, 40 motos d'affilée avec les patchs, donc elles sont facilement reconnaissables. Puis oui, ça fait parler au village. Les policiers se sont eux aussi invités à la fête. Des barrages routiers seront érigés à l'approche du repère. Ils vont en profiter pour prendre des photos, voir qui gravite autour du groupe et mettre à jour leur banque de données. Patricia Ely, TVA Nouvelles, à Trois-Rivières. Merci.